C'est le pays de mon enfance Et on va visiter un lieu unique au monde qui se situe évidemment en France et dans le Nord Dans ma région C'est une sorte de musée piscine C'est ça, dans les Hauts-de-France, à Roubaix, celui est incroyable Moi j'ai déjà eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, même en famille, il faut vraiment y aller C'est assez déstabilisant parce que c'est une ancienne piscine municipale de style art déco, mais vraiment une piscine municipale Donc on a les cabines, le bassin et tout ça a été repensé au service de l'art Donc c'est un lieu qui est envoûtant, c'est rempli de poésie Et justement Thierry Andréau a fait la visite pour nous regarder S'il est un endroit où l'expression s'immerger dans la culture peut être prise au pied de la lettre C'est bien ici, au cœur de la piscine musée de Roubaix Une piscine construite en 1929 dans le plus pur style art déco pour offrir à la population une solution d'hygiène et d'activités aquatiques 1 200 000 litres C'est le contenu du bassin de la piscine municipale Construite en 1929, une des plus belles d'Europe Aujourd'hui encore, l'eau est déversée par cette tête de lion sculptée qui remplit le bassin long de 40 mètres Mais en 1985, pour des raisons liées aux normes de sécurité L'établissement ferme ses portes et semble voué à la démolition Un crève-cœur pour les Roubaixiens très attachés à leur piscine Pourtant, dès 1989, une solution se profile à l'horizon La municipalité cherche un lieu emblématique pour créer un musée Assez rapidement, contre toute attente, c'est le site de la piscine art déco qui va être envisagé Une seule question se pose alors Les Roubaixiens vont-ils accepter de voir ainsi transformer un lieu aussi riche en souvenirs ? Un projet de musée à Roubaix, c'était un projet pas simple Et notamment celui de l'adhésion de la population Et que les gens reviendraient pas forcément pour le musée Mais ils reviendraient au moins pour les souvenirs de la piscine Même si c'était assez iconoclase d'imaginer installer un musée dans une piscine Ce qui n'avait jamais été fait auparavant Et le musée actuel respecte totalement l'histoire de ce bâtiment unique Un bâtiment dont les plans ont pris pour modèle ceux d'une abbaye cistercienne Avec ses quatre ailes réparties autour d'un jardin Et on retrouve avec cette régularité des fenêtres Un rappel des cellules monastiques Ici, chaque fenêtre abritait une baignoire Au rez-de-chaussée, les hommes A l'étage, les femmes Ce qui permettait du coup aux Roubaixiens de pouvoir avoir des bains à volonté Point d'orgue de la piscine L'incroyable bassin aux sculptures Et les cabines situées dans l'aile est Les oeuvres exposées ici, principalement liées à l'école française de sculpture du 20ème siècle Reçoivent une lumière qui change en permanence C'est le soleil qui joue à travers ces imposantes verrières Déjà présentes en 1929, elles auront été témoins de plusieurs époques Apportant dans la salle une atmosphère envoûtante C'est vraiment un lieu, surtout le grand bassin Qui dégage une sérénité qui est assez impressionnante Ce qui marre le plus ici, c'est les changements dans la lumière grâce aux vitrailles C'est-à-dire qu'en fonction des saisons, en fonction du temps qu'il fait dehors Le bassin ne va pas du tout avoir la même allure Et dès qu'on va rentrer, on va découvrir quelque chose de nouveau Avec un soleil d'hiver, on se retrouve dans un bassin doré Complètement baigné dans une lumière rouge-orangée Et c'est vraiment des moments uniques qui en font un lieu assez extraordinaire La lumière, l'eau, les sculptures présentes, les tableaux comme l'ambiance générale Forment aujourd'hui un tout indissociable La piscine en elle-même est devenue une œuvre d'art Et au fond de la salle du bassin, trône une structure qui était déjà présente Quand le musée n'était qu'une piscine Ce spectaculaire portique, tout droit sorti de la manufacture de Sèvres De l'art dans une piscine, qui est elle-même une piscine d'artistes Un bénéfique mélange des genres Mais l'attrait du lieu est tel que les collections s'accumulent Et se retrouvent à l'étroit En 2018, il est décidé de bâtir une extension à la piscine d'origine Une extension qui va accueillir une partie de l'histoire de Roubaix Comme cette impressionnante toile de 6 mètres sur 13 Représentant l'inauguration de l'hôtel de ville en 1911 L'atelier d'un artiste sculpteur, Henri Bouchard Y a aussi été reconstitué C'est un atelier qui était resté quasiment à l'identique de ce qu'il était dans l'entre-deux-guerres Et c'était un outil pédagogique formidable pour évoquer les techniques de sculpture Les différents matériaux, les différentes échelles Dans l'aile réservée au bain des dames, l'œil averti pourra s'attarder sur cette sculpture nommée la petite Châtelaine Dont plusieurs esquisses figurent ici Une des œuvres majeures d'une certaine Camille Claudel D'avoir comme joconde du musée ce portrait de petite fille Était pour nous évidemment une opportunité formidable Une piscine, une église, un musée, une immersion, une expérience spirituelle et une admiration Tout un ensemble de sensations où la magie de l'expression artistique prend tout son sel Une expérience unique, telle est la promesse de la piscine de Roubaix Promesse tenue Ah bah plutôt oui Elle est incroyable, c'est un vieux extraordinaire 250 000 visiteurs chaque année Et comme il ne cesse d'enrichir les collections, c'est la raison pour laquelle il faut cette extension Le lieu d'origine ne suffit plus à recevoir toutes ces œuvres Et si vous adorez l'art, justement aller visiter des lieux comme celui-ci Et peut-être dans le nord, à 45 km de Roubaix, vous avez Lens Et là le Louvre-Lens Et ça je vous invite vraiment, alors c'est 20 000 m2, c'est un style très différent Cadre très moderne, très calme Et d'ailleurs c'est même un bon plan Parce qu'ils ont souvent les collections du Louvre-Paris Mais avec moins de monde Autant aller à Lens Et il y a le parc aussi, on l'appelle aussi le musée-parc Et donc parfois au détour d'un chemin, vous pouvez tomber sur une œuvre artistique Et alors après c'est nourriture de l'esprit, les nourritures tout court et il y a comme un fumet sur le plateau, un parfum Je vais vous faire une confidence Ce matin je croise Nathalie, vous savez ce qu'elle me dit Nathalie à ma gauche ? J'ai senti une petite odeur de fromage, je me suis dit à la bête là Nathalie aujourd'hui Et oui c'est le cas, elle a été traumatisée par mon maroilles de la fois derrière Si vous allez dans le Nord, effectivement, il faut revenir avec le pavé du Nord On l'appelle aussi le pavé de Roubaix Le pavé Roubaix, il faut absolument le goûter Je vous en ai mis devant vous Il faut le humer avant, vous savez on humait On l'a bien dans le nez déjà Alors, ça sent assez fort, ça ressemble à de la mi-molette C'est vrai, ça a l'aspect, la couleur, mais bon c'est une pâte mi-cuite Vraiment c'est frotter à la main, retourner tous les mois C'est pour ça l'odeur Tu sais comme souvent, au nez c'est beaucoup plus fort que le goût qui est très harmonieux Le goût est très doux Exactement, alors il y a un autre produit qui est vraiment exceptionnel Ça je vous le dis tout de suite, si vous allez aussi dans le Nord Et t'as pas goûté ton pavé du Nord Nathalie ? Je me réserve pour mon goûter Je me réserve Ça, ça vous le connaissez aussi, Victoire, tu reconnais ? Ah, poche-vêche Bah oui, tu le prononces bien, 50 fois d'affilée ? Poche-vêche Poche-vêche Pot, c'est le pot de viande, vêche Vêche, c'est la viande J'ai jamais su comment ça s'écrivait par contre V-L-E-Z-C-H, c'est assez compliqué à écrire Alors ça, c'est vraiment typiquement du Nord Vous allez dans un estaminé dans le Nord, un bistrot du Nord Vous en avez forcément à la carte C'est un mélange de plein de viande Il y a du lapin, il y a du porc, il y a du veau, il y a du bœuf Tout ça est mis en gelée Oui, je sais Non, mais ça, ça, c'est parfaitement... Et à votre avis, ça se mange avec quoi comme accompagnement, ça ? Le poche-vêche Pas que je fers Non La bière ? Mais non, des frites chaudes Parce que tu mets ta gelée froide par-dessus les frites La gelée va fondre au contact de la chaleur des frites Ça va permettre justement de venir en paumé tout ça C'est beaucoup dans les estaminés qu'on en trouve Oui, c'est ça, dans les petits bars du Nord Et pour finir, quand vous avez fini de manger votre peau de vêche et votre pavé du Nord Vous pouvez finir avec une petite note sucrée Alors ça, c'est les chouques du Nord Ça, c'est extraordinaire Les chouques du Nord, pardon Les chouquettes Je suis avec les chouquettes Mais les chouques du Nord Ça date de 1887 Voilà, ce bonbon 1887 J'adore ça C'est un mélange de café et de caramel C'est assez croquant et à l'intérieur, c'est moelleux Attends, je n'arrive pas à le croquer Je ne vais pas avoir les dents dures Donc vous avez compris, vous allez dans le Nord, vous faites la piscine de Roubaix Vous allez au Louvre-Lens, vous passez par un estaminé Vous vous prenez un bon poche vêche avec, bien évidemment, le fromager et le pavé du Nord Et vous terminez avec votre petite confiserie Parce que dans le Nord C'est autorisé par les dentistes Attends, mais dans le Nord, t'as Carambard, t'as le petit ourson, t'as l'échuc T'as la babute du Nord, t'as plein de bonbons Les confiseries de Berck, j'ai oublié le nom, ça va me revenir Enfin bref, t'as plein de bonbons différents dans le nord de la France C'est une terre de bonbons également Eh bien, c'est une terre d'art et de gourmandise Et merci beaucoup de nous avoir fait partager ces petites merveilles Et Nathalie, on va te retrouver tout à l'heure pour les cas pratiques Auparavant, avec Victoire et Jimmy, t'as du mal Oui, j'ai le chuc au fond de la bouche Je me dis que je vais avoir un lancement à faire Vas-y, n'hésite pas Vas-y tranquille Victoire et Jimmy, vous allez venir avec nous On va vous parler des produits anti-acariens et anti-allergie Dans notre dossier du jour Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !